. Johnny Hallyday sera inhumé ce lundi 11 décembre au cimetière de Lorient, dans la plus stricte intimité. Une soie que centaines de proches l'ont accompagné pour ce long voyage depuis la métropole. . Après l'impressionnant hommage populaire sur les Champs-Elysées, samedi 9 décembre, et la cérémonie en l'Eglise de la Madeleine, la dépôt de l'idole des jeunes a débuté un dernier long voyage à destination de Saint-Barthélemy, où il doit être inhumé dans le cimetière de Lorient, dans la plus stricte intimité. . 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 A l'obligatoire à Saint-Martin, la piste de l'aéroport de Saint-Barthélemy étant trop courte pour permettre au Boeing 757 d'atterrir. Les intimes accompagnants Johnny Hallyday ont donc été répartis dans plusieurs petits avions. Le premier d'entre eux s'est posé à 15h sur l'île de Saint-Barthé, avec à son bord Jade et Joie, leur grand-mère et Jean-Renaud, par un de Jade, suivi de près par l'avion tremportant le corps de Johnny, et son épouse Laetitia. Les petites filles et leur mère ont ensuite pu se recueillir quelques instants devant la dépouille du rockeur. Certains proches seront cependant absents de cette cérémonie, l'image de Lina Renaud ou de Sylvie Vartan, toutes les deux trop éprouvées pour les longues heures de vol n'essèrent pour se rendre à Saint-Barthé. David Hallyday et Laura Sommet, les deux autres enfants du chanteur se sont, quand à deux rendus sur l'île par leurs propres moyens. Sous-titrage ST' 501